Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Manuel Valls joue gros cet après-midi à l'Assemblée Nationale. Le Premier ministre est très haut dans les sondages, mais très bas, si on comprend bien, au Parti Socialiste. Il présente tout à l'heure son plan d'économie. Est-ce que ça va passer ou pas ? Alors ça va être un accouchement dans la douleur. On a bien vu ces dernières semaines comment Valls et ses amis sont allés chercher les voies, les unes après les autres, au forceps. On a bien vu les concessions faites hier à la majorité sur les petites retraites, sur le RSA, sur les fonctionnaires les plus en difficulté. C'est quand même 500 millions d'euros en moins sur le plan d'économie. Il a aussi pris soin d'écrire une lettre à messieurs et mesdames les députés pour leur dire combien ils respectaient le Parlement. Hier soir quand même au bureau national du PS, il y a tout de même 15 secrétaires nationaux sur 47, les cadres du parti si vous voulez, qui ont voté contre. Donc c'est pas une lettre à la poste. Mais ça va passer. La question c'est, quelle sera la nuance de rose tout à l'heure ? Plutôt rose pâle ou rose bonbon ? L'enjeu pour Valls, on le sait, c'est d'avoir une majorité de voix de gauche. C'est vrai que plus il y a d'abstention à droite, moins il a besoin des voix socialistes. Mais ça il ne peut pas se le permettre. Il lui faut une majorité de gauche. Il ne faut pas qu'on puisse dire que c'est grâce à l'abstention qu'il a fait passer son texte. Sinon ça rendra la suite très très difficile. Donc c'est pas juste un mauvais moment à passer, c'est un moment important. C'est un moment extrêmement important. C'est pour ça qu'il a tellement dramatisé Manuel Valls. Ce moment de vérité, c'est ce qu'il répétait hier. Et même ses conseillers ont fait le tour des rédactions pour rappeler ce moment de vérité. En fait c'est le vrai rendez-vous de Valls. C'est sa première épreuve et celle qui donnera le ton pour la suite. La confiance à aller à peu près de soi, là on entre dans le dur des mesures. C'est là que l'on va voir s'il parvient à asseoir son autorité. S'il arrive à coaliser, s'il arrive à avoir une majorité avec les socialistes, les écolos et les radicaux, il sera le chef de la majorité. Ça ne veut pas dire que tout sera facile après. Mais ce sera une épine en moins. En revanche, s'il n'y arrive pas, si ça bloque, ça bloquera sur tout le reste. Sur le pacte de responsabilité. Et c'est toute la politique de François Hollande qui sera entravée. Ce sera très compliqué de gouverner pendant trois ans. Et sans majorité, la question de la dissolution, elle se posera forcément. Mais le paradoxe c'est que c'est un Premier ministre qui est très haut dans les sondages. Oui, vous avez 52% par-ci, 58% selon les enquêtes. C'est vrai que c'est énorme comme popularité. Il n'y a pas d'état de grâce, attention. Mais ça dit bien une chose. Ce n'est pas Manuel Valls qui est en difficulté, c'est François Hollande. Ce n'est pas Manuel Valls que le PS et les Français rejettent, c'est François Hollande. Et si Valls est aussi haut dans les sondages, c'est parce qu'il représente l'inverse de Hollande. La clarté, l'autorité, la brutalité parfois. C'est sur la personnalité que ça se joue. Le problème, ce n'est pas la confiance à Valls, c'est la défiance envers Hollande. Et ce qui est grave pour le Président, c'est que le nouveau Premier ministre ne peut plus lui servir de fusible. Le fusible, c'était Jean-Marc Ayrault et il a déjà sauté. Et la vérité, c'est que le roi est nu. Alba Ventura.